Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la solution ITGlue. Aujourd'hui, le sujet va comporter deux choses, notamment les révisions de la solution et également la restauration d'éléments supprimés. Au niveau des révisions, vous avez des révisions sur l'ensemble des éléments présents dans ITGlue. Notamment ici, je vais aller dans la partie des documents. Et au niveau des documents, je vais pouvoir utiliser les révisions qui sont déjà présentes. Une révision n'est ni plus ni moins qu'une version sauvegardée de votre document que vous avez déjà enregistré. Donc ici, vous avez un document sur lequel vous voyez qui contient certains éléments que j'ai rajoutés. En descendant dans cette fenêtre, vous avez les différentes révisions qui sont disponibles. Chaque fois que vous faites une modification dans un document, vous avez une révision qui est créée. Si j'ai envie de restaurer ou en tout cas de visualiser une version antérieure, je vais cliquer sur la révision qui m'intéresse. Et ici, vous allez voir que l'élément qui est présent ne contient pas mes modifications que j'ai faites tout à l'heure. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien pour remplacer la version en cours avec cette version actuelle. Ou tout simplement revenir sur la version actuellement publiée. Et là ici, vous retrouvez votre document à l'origine. Au niveau des suppressions, si jamais je supprime ce document, je clique sur Delete. OK, le document n'est plus présent dans la solution. Si je souhaite restaurer ce document que j'ai supprimé, je vais dans la partie Account et ensuite je vais dans la rubrique Activity Log. Ici, vous allez retrouver toute l'activité liée à la solution ITGlue. Il suffira au niveau des actions de choisir la catégorie d'action Delete. Et à partir de là, vous allez pouvoir revoir en fait tous les éléments qui ont été supprimés de la solution depuis l'ouverture de votre console. Donc là, vous voyez que je peux restaurer des éléments qui datent de 2019. Ici, je vais restaurer donc mon document que je viens de supprimer. Donc là, on voit bien que la suppression de ce document est bien présente. J'ai juste à cliquer sur la petite flèche ici pour restaurer le document en question. Je restaure le document en cliquant sur Yes. Et à partir de là, je reviens dans le document qui revient exactement au même endroit où il était présent. Et je retrouve également les révisions de ce document. Donc la fonction de restauration vous restaure le document, mais également les révisions associées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre les prochaines vidéos qu'on publiera. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.